Je t'avais parlé des douze travaux d'Hercule. Comme je t'ai parlé des douze travaux d'Hercule, je t'avais montré comment on écrit le nombre douze. Pour écrire le nombre douze, on met le chiffre un d'abord et ensuite on met le chiffre deux. Voilà, je le trace un peu différemment de d'habitude pour que tu vois que nous pouvons l'écrire comme ça. J'ai écrit douze. Je vais te demander en numération de représenter douze ronds. Chaque rond représentant l'un des travaux d'Hercule. Un travail d'Hercule, un exploit. Alors on va imaginer que tu vas dessiner douze médailles. Chaque médaille est un rond. D'accord ? Douze jolies médailles pour représenter les douze travaux d'Hercule. Tu vas les dessiner en bas. D'accord ? Alors essaye de réfléchir comment faire pour représenter douze médailles. Qu'est-ce qu'on commence par faire ? On entoure quels chiffres ? Le premier ou le deuxième ? Ah oui, tu le sais. Et quand on entoure ce chiffre, cela représente un. Alors le un, cela veut dire qu'il y a un... Un quoi ? Oui, un paquet de dix médailles. Essaye de te rappeler comment on dessine les médailles. Est-ce qu'on les dessine toutes les dix alignées comme ça ? Comme petit Paul ? Ah ! Essaye de te rappeler. Ensuite, deux, cela veut dire deux quoi ? Deux médailles comment ? Oui, en dessous. Comment les tracent-on ? Oui, bien alignées. Essaye de te rappeler de ce que nous avions vu en classe et essaye de représenter le nombre douze, comme les douze travaux d'Hercule, les douze travaux d'Héraclès. Tu te rappelles ? Nous en avions découvert trois des travaux d'Hercule. Oui, à toi de jouer. Et après, je te donnerai la réponse. Dessine douze médailles que Hercule aurait pu recevoir. Il n'a pas reçu de médailles, mais il aurait pu recevoir des médailles. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501